Salut à tous c'est Guillaume aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high tech sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui j'offre encore un setup donc vous avez normalement cette vidéo le jour de noël le 25 décembre et donc là nous allons chez Mohamed donc Mohamed a participé pour gagner un setup il n'est pas au courant mais donc là j'arrive dans quelques minutes chez lui donc j'ai organisé ça avec sa copine normalement il y a un ami à lui qui vient le chercher comme ça il n'est pas là pendant que je viens j'installe le setup et quand il va revenir il va découvrir le setup installé alors du coup je vais vous parler un petit peu de Mohamed donc Mohamed il a participé comme tout le monde donc sur le site mon site guillaume.yt vous avez le lien en description si vous voulez participer pour les prochains épisodes pour gagner des setups et donc alors qu'est-ce qu'il m'a dit donc quel est ton prénom Mohamed quel âge as-tu 26 ans où habites-tu à Aubervilliers présente toi rapidement il m'a dit donc qu'il était étudiant en master la journée grand gamer le soir et qui joue depuis depuis sa naissance depuis tout petit alors il m'a décrit son setup actuel il m'a dit qu'actuellement il avait un pc portable gamer msi mais c'est un pc portable qui a 5-6 ans donc voilà qui commence à être dépassé je lui ai demandé où est-ce que je pouvais installer son setup il m'a dit qu'il avait déjà un bureau de 150 cm de large par 75 cm de profondeur donc ce sera parfait et vous allez voir que je vais ramener un super setup c'est le pc le plus puissant que je ramène chez un abonné jusqu'à maintenant j'ai jamais ramené un pc aussi puissant sachant que celui là je l'ai monté il ya quelques jours en direct sur twitch en live donc ceux qui me suivent pas encore sur twitch vous pouvez y aller c'est twitch.tv slash yt underscore guillaume ensuite je lui ai dit donc dis moi pourquoi tu as besoin d'un setup décris moi tes besoins donc ça je demande à chaque fois c'est pour savoir qu'est ce que je vais mettre en place si c'est des gens qui ont besoin d'un pc ultra puissant uniquement pour du gaming parce que ce sera pas les mêmes choix de composants qu'on fera en fonction des des besoins des personnes donc il me dit je suis fan de high tech mais mes études et la crise du covid ne me permettent pas de m'acheter un pc puissant difficulté financière c'est pour cela que je participe à ce concours mon rêve c'est de devenir streamer en plus de mes études en architecture et urbanisme qui m'oblige à avoir un pc puissant puisque nous travaillons souvent sur des logiciels 2d et 3d donc voilà donc clairement mohamed il lui fallait un pc à la fois avec une bonne carte graphique pour jouer mais pas un processeur uniquement bon pour le gaming il fallait un gros processeur avec beaucoup de coeur pour faire de la génération de en 2d en 3d etc c'est des logiciels qui demandent beaucoup de ressources processeurs vous allez voir que ce que je lui ai mis dans le pc ça vaut le détour et ceux qui m'ont vu le monter sur twitch vous êtes déjà au courant de ce qu'on lui met comme pc dans son setup et comme processeur c'est un processeur déjà très très rare extrêmement puissant je lui ai demandé s'il avait des marques préférées s'il y avait des marques qui voulaient il m'a dit je n'ai pas de préférence le plus important pour moi c'est la performance il va être content je lui ai demandé aussi s'il avait des passions etc des youtubeurs préférés ça en général je demande pour voir si des fois je peux peut-être ramener son youtubeur préféré ou son streamer préféré pour que comme ça il puisse pas tester son setup avec son streamer son streamer préféré c'était shroud donc shroud il n'est pas en france donc j'ai pu le ramener et son youtubeur préféré a dit que c'était moi donc bon je serai là et puis comme ça on pourra on pourra tester le setup ensemble concernant son setup j'avais écrit à tu une demande particulière il m'a dit la polyvalence donc là ce sera le cas vous allez voir que c'est vraiment un pc qui est au top à tout niveau donc on le testera avec lui aussi normalement je vais installer cyberpunk 2077 sur le pc comme ça il va pouvoir il va pouvoir tester et j'avais demandé aussi avec qui je peux organiser la surprise il avait mis donc le contact de sa copine rajah donc c'est avec rajah que j'ai organisé ça je lui ai dit donc que je venais aujourd'hui pour installer son setup et pour faire la surprise donc là elle m'a dit qu'elle avait vu donc casson il ya un ami à lui qui vient de chercher genre ils vont sortir se balader pendant ce temps là moi je viens j'installe le setup et quand il arrive il aura la surprise et voilà on aura ça en direct ça va être assez stylé donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas comme d'hab on oublie pas le pouce bleu pour me soutenir sur ces contenus là pour ceux qui demandent alors j'ai pas mal de questions qui reviennent sur les setups donc je vais essayer de répondre aux quatre cinq questions qui reviennent le plus souvent alors déjà les gens demandent quand est ce que c'est que j'offre des setups c'est normalement une fois par mois si c'est moins ça veut dire que j'ai pas eu le temps parce que c'est quand même des projets qui demandent beaucoup de temps mais voilà une fois par mois où est ce que je vais installer des setups j'en installe alors donc là actuellement avec le covid c'est un peu compliqué donc c'est uniquement la france mais en gros normalement si vous êtes en suisse en belgique en france c'est bon ceux qui sont au québec côte d'ivoire algérie maroc tunisie tout ça vous pouvez quand même participer mais enfin pour l'instant c'est compliqué en gros moi idéalement j'aimerais bien me déplacer dans ces pays là mais ça demande beaucoup d'organisation participer quand même on sait jamais si j'arrive à m'organiser à réussir à prendre un billet d'avion à ramener enfin c'est quand même beaucoup de logistique mais participer quand même parce que moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire notamment en 2021 offrir je ne sais pas un setup à quelqu'un en coup de divorce ce serait génial donc voilà participer au cas où mais je vous garantis rien surtout avec le covid pour l'instant c'est assez compliqué il y en a aussi beaucoup qui me demandent ils me disent est ce que c'est gratuit donc oui bien sûr c'est 100% gratuit c'est le concept d'une surprise d'un cadeau de quelque chose que j'offre donc il n'y a rien à payer c'est voilà faut juste participer remplir le formulaire que vous avez donc dans la description c'est un formulaire que vous avez ou justement vous remplissez toutes les informations comme Mohamed a fait essayez d'être le plus précis possible faites pas plein de fautes d'orthographe des fois il y en a j'arrive même pas à lire ce qui s'écrivent donc voilà essayer de remplir ça sérieusement d'être bien complet dans votre demande je sélectionne quelqu'un et puis je viens installer c'est 100% gratuit il n'y a rien à payer il n'y a pas de frais de déplacement de livraison voilà c'est 100% gratuit voilà sachant qu'en général vous êtes environ 10 000 à participer donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus à chaque fois ils disent j'ai encore pas gagné mais voilà vous avez une probabilité d'une chance sur 10 000 à peu près de gagner donc c'est assez faible mais dites vous que voilà vous pouvez tenter c'est gratuit donc ça ne vous coûte rien de participer voilà et donc moi je vois à chaque fois vos retours super positifs dans les commentaires donc ça me fait plaisir de voir que ce concept vous plaît et idéalement j'aimerais faire ça tous les mois en 2021 alors aussi un autre petit détail il y en a beaucoup qui m'envoient des MP sur insta qui me mettent des commentaires sur youtube qui m'envoient des mails aussi alors c'est pas comme ça qu'on participe vous n'avez aucune chance de gagner en faisant comme ça et ça va juste me spammer mes réseaux sociaux donc c'est assez embêtant donc voilà ne me contactez pas sur instagram ou dans les commentaires youtube ou par mail etc pour demander des setups ou même demander du matériel ou quoi que ce soit ça sert à rien aller directement dans le formulaire qui est en description de la vidéo et tout se passe à cet endroit là et dernière petite précision aussi alors je précise bien que ceux qui sont mineurs il faut que vous mettiez bien le contact de votre tuteur légal ou des parents voilà quelqu'un avec qui je peux organiser la surprise et il y en a aussi certains qui participent et qui mettent leur numéro de téléphone donc ça ça marche pas comme ça parce que étant donné que c'est une surprise il faut que je puisse organiser la surprise avec quelqu'un donc mettez je sais pas le numéro de téléphone je sais pas du colloque de la copine des parents du frère voilà etc mais si vous êtes mineur pensez bien à mettre le contact de votre tuteur légal pour que moi je fasse en sorte de bien vérifier que vous avez le droit de passer en vidéo que ça posera pas de souci alors je me répète une dernière fois n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir pour ceux qui se demandent tout ce qu'il ya dans le setup vous avez tout aussi dans la description si jamais vous voulez acheter le même pc et c'est ultra puissant qui fait vraiment tout tourner et qui permet aussi de faire du montage des rendus 3d 2d etc de faire du streaming il va vraiment pouvoir faire tout ce dont il a envie avec sa mohamed donc du coup là il pleut un petit peu je vais sortir je vais appeler sa copine vérifier que il est bien il a bien quitté son appart que je peux arriver ramener le setup et installer tout ça on se retrouve juste après aller à tout de suite si tu cherches les meilleures configs pour ton budget ou les meilleurs pc portables écran clavier casque et souris du moment tu peux retrouver tout ça sur mon site web guillaume point yt où je partage des guides d'achat pour t'aider à faire ton choix et aussi des tutoriels pour par exemple apprendre à monter toi même ton pc ou overclocker ton processeur ou ta carte graphique l'adresse du site c'est guillaume point yt et tu la retrouves dans la description de cette vidéo alors voilà donc là on a mis en place le 7 heures donc comme vous voyez le petit le petit pc full asus rog le support de casque on a donc l'écran clavier souris tout est installé pour le setup en achetant juste que mohamed arrive donc je vais poser la caméra juste là comme ça vous allez voir sa réaction en direct dès qu'il va ouvrir la porte pour le temps que mohamed arrive je vous montre quelques plans du pc pour que vous puissiez voir donc un boîtier rog z11 mini tx avec dedans une super config ryzen 9 une rx 6000 elle est toute dernière car graphique de chez amd d'ailleurs vous voyez juste sur le dessus c'est assez particulier à disposition dedans là on a le clavier de rog rx avec les switches rx red le scope rx et là on a aussi une souris alors c'était une version qu'on avait en version sans fil avant c'est vous savez le modèle avec le joystick à ce niveau là là ils ont fait une version filaire pour les joueurs e-sport un bel écran 27 pouces quad hd 165 hertz du coup c'est parti on n'attend plus qu'il arrive ok bon donc là il arrive avec son pote normalement avec le plan je vous ai mis vous allez me voir me cacher juste là et lui arriver au niveau de la porte en face de l'appartement nous voilà on va voir ça va avec son 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 13 13 14 11 12 14 14 14 15 16 15 16 16 des études où tu avais besoin de faire des rendus 2D, 3D, des études d'architecture, c'est ça ? Exactement. Alors donc... En fait, on travaille souvent avec un logiciel 2D, des 3D, et ça demande beaucoup de performance en fait. Voilà. Alors en gros, tu as un processeur refroidi par un watercooling rog. Le processeur que tu as dedans, c'est un Ryzen 9 5900X. Donc c'est le tout dernier, il n'y a que le 590X qui est au-dessus. Pour la carte graphique, tu vois, qui est vraiment sur le dessus, c'est très particulier sur ce PC, c'est une AMD RX 6800 XT. Donc ça, c'est les tout derniers que personne n'arrive à acheter. Donc voilà, très très bonne carte graphique aussi. Donc là, un modèle tough. Alors je précise, on remercie Asus. C'est Asus qui a fourni la quasi-totalité du matériel qu'il y a dans ce setup. On remercie aussi Western Digital. Ils ont filé un SSD PCI Express 4.0. Donc ça, c'est des SSD qui vont à 7000 MHz par seconde, ultra rapide. Au niveau de la RAM, là, comme tu vois, on a de la G-Skill 3D en Z. Donc G-Skill 3D en Z, 2 barrettes de 16Go. Donc 32Go au total. Voilà, ce que tu vois sur le bas, c'est le watercooling. Avec les ventilateurs qui refroidissent. Tu veux que je te présente le reste du setup, tout ce que tu as autour ? Oui. Petit oubli de ma part, normalement, il devrait y avoir un casque ici. Je l'ai oublié chez moi. Je te l'envoie par la poste, là, dans 2-3 jours. Alors voilà, du coup, le casque qui était prévu dans le setup et que j'ai oublié de ramener. Donc c'est le ROG Delta S. Il a une toute nouvelle version. Vous aviez déjà le ROG Delta. Le ROG Delta S a quelques petites particularités. Mais, comme vous le voyez au niveau du look, ça ressemble exactement au ROG Delta. Pour ceux qui veulent connaître les différences entre un ROG Delta et un ROG Delta S, je vous mets dans le petit, en haut à droite, juste là, le lien vers la vidéo des meilleurs casques gaming pour 2021 que je vous ai sorti il y a quelques jours. Et vous verrez que celui-là a quelques fonctionnalités qui sont plus destinées aux gamers. Donc voilà, toujours un très beau casque et je vais l'envoyer tout de suite au gagnant par la poste. Tu as le support de casque de chez ROG, toujours, avec l'éclairage RGB. Tu as aussi des ports USB. Tu vois, ici, tu as deux ports USB disponibles. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as des sorties casque si tu as besoin et il y a un DAC, donc une carte au son intégrée dedans. Ça veut dire que si tu branches un casque en jack, tu as une bonne qualité aussi. Le clavier, le ROG Trixcope RX. Alors, attends, je vais te... Essaye le clavier, tu vas me dire ce que tu entends. C'est des touches très particulières qui sont très fluides. Ah ouais. Je ne sais pas si tu as déjà testé un peu les claviers mécaniques, mais celui-là, ça change des claviers mécaniques habituels. En plus, il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est ça. Ils ne font pas trop de bruit. Alors, attends, je vais enlever une touche pour te montrer. Donc, tu vois, les switches qu'on a en dessous, d'habitude, c'est un point au centre. Et là, en fait, c'est vraiment sur les quatre coins. Ce qui fait qu'en gros, où que soit l'endroit où tu vas appuyer, ça va s'activer. Donc voilà, c'est assez intéressant. Moi, ça fait partie de mes nouveaux switches préférés. Alors, la souris, comme vous voyez, c'est la Rogue Chakram Core. Alors, la Rogue Chakram classique, c'était une version sans fil. Et la particularité, c'est que tu vois, tu as un petit joystick ici. Donc là, tu vois, tu peux scroller sur tes sites web. Mais en gros, tu peux mettre des actions. Genre, tu fais comme ça, c'est des coups de couteau dans un jeu, etc. Genre grenade, flash vers le bas, etc. Tu peux l'utiliser pour pas mal de choses. Là, la version Core, c'est une version avec un fil. Pour qu'il y ait la latence la plus faite possible. Ça, c'est plus quand on joue à haut niveau sur les jeux. Le tapis de souris que tu vois juste en dessous. Alors, il est XXL, on va se reculer un peu pour qu'on puisse en entier. Voilà, donc ça, c'est le tout nouveau. Le Rogue Skabard 2. Alors, celui-là, ce qui est bien, c'est que si par exemple, tu manges et que ça tombe, normalement, ça résiste. Tu fais tomber de la sauce, quelque chose comme ça. Tu vas pouvoir manger devant ton PC. Génial, ça, c'est super. On a aussi l'écran. Alors, l'écran, c'est un Asus TUF VG27AQ. Donc, au niveau de la résolution, c'est 2560x1440, donc Quad HD. C'est 165 Hertz. 165. Voilà, au niveau du taux de rafraîchissement, une milliseconde en temps de réponse. Et c'est compatible G-Sync et FreeSync. Donc, toi, tu as une carte graphique AMD, donc ce sera FreeSync. Mais si, un jour, tu as un autre PC avec une carte Nvidia, tu pourras activer G-Sync avec. Donc, voilà. On a fait à peu près le tour de ton setup. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es content ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? À quoi tu vas jouer en premier ? Sachant que, je te préviens, j'ai testé le PC l'autre soir après le stream pour être sûr que tout marchait. D'ailleurs, ce qu'on a installé. Cyberpunk ? Cyberpunk. Donc, je l'ai installé et on va pouvoir le tester, comme ça, tu vas tester ton PC. Ouais, c'est génial. En fait, là, je suis en train de rêver, là. J'ai jamais pensé avoir un PC comme ça. Ta copine m'a dit que, justement, tu ne t'attendais rien. Il faut que tu dises merci à ta copine aussi, parce que ça fait quelques jours, ça fait une petite semaine. Voilà, ça fait une petite semaine que je l'ai contacté pour lui dire, bah voilà, Mohamed, il a été sélectionné. Est-ce qu'on peut organiser ça, tout ça ? Et elle m'a dit, bah ouais, on peut faire ça ce week-end, tout ça. Ouais, en fait, je peux faire tout avec ça. Je peux étudier, je peux jouer, je peux streamer. Voilà. Si je veux ouvrir ma chaîne YouTube. Voilà, tu peux tout faire avec, normalement. Tu vas pouvoir jouer, streamer en même temps. Tu vas pouvoir enregistrer tes gameplays. Le processeur dedans, le Ryzot 9 5900X, si juste tu joues avec, tu vas l'utiliser à 15%, 20%. Donc, en gros, tu peux toujours utiliser le processeur pour streamer, pour ouvrir ta chaîne Twitch, faire du YouTube. Tu vas vraiment pouvoir faire tout ce que tu veux. Et puis, dès que tu vas bosser aussi, ce sera parfait. Même au niveau des périphériques, tu vas voir, ils sont très confortables à utiliser. Tu vas pouvoir bosser, jouer. Et là, tu prêteras à ta copine aussi, de temps en temps. Si elle a envie de jouer. Je vais réfléchir à ça. Ça, c'est à moi. C'est trop génial. Merci pour les compagnies. Asus. Profite bien, profite bien. Alors, attends, je vais remontrer juste le PC sous tous les angles pour que les gens le voient. Donc là, c'est bien la graphique qui est sur le dessus, comme ça. On a le water cooling, qui est là, avec le reste qui est en dessous, avec le bloc radiateur et les ventilateurs. On a aussi des ventilateurs 2 sur le côté. Et on a aussi, donc on a le bloc pour l'alimentation qui est ici. Voilà. Je vous montre un petit peu tout ça parce que c'est difficile à voir parfois. Un petit boîtier compact, mais très musclé. C'est la config la plus puissante que j'ai offert depuis tous les setups que j'offre. T'as la config la plus puissante. J'ai de la chance. Je rêve, je rêve. Je rêve. Souvent, les gens, quand je vais chez eux, ils ne comprennent pas. Ils sont un peu sous le choc. Bon, ben voilà. Tu vas tester un petit peu Cyberpunk. Ouais. Alors voilà, donc là, on est dans le jeu Cyberpunk. On est en Quad HD avec tous les paramètres à fond. Donc, tout est en ultra et le champ de vision, il est à 100%. Donc, vraiment, là, on tire le maximum possible sur la carte graphique dans cette résolution-là. Et on arrive quand même à avoir du 80 FPS. Entre 70 et 80, ça aussi un petit peu. Mais voilà, donc une config très 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 puissante. Pour vous dire, il y en a plein, même avec des 2080 Ti, ils ont du mal à atteindre ces performances-là. Donc, voilà. Alors, pour rappel, le PC, normalement, je n'ai pas le calcul exact, mais juste le PC, il est aux alentours des entre 2500 et 3000 euros. Étant donné qu'on a déjà un processeur qui est presque à 1000 euros, une carte graphique aussi qui est presque à 1000 euros. Donc, ça monte quand même assez vite. Et alors, pour ceux qui se demandent, le clavier, alors le clavier, il est en promo en ce moment sur material.net à 110, mais sinon, son prix normal, c'est 150. On a une souris. Alors, je crois que cette souris-là, elle est à 150 aussi. Je vous afficherai le prix, si jamais je me trompe, parce que je ne connais pas tous les prix par cœur. Le Rockscape Art 2 aussi, je vous afficherai le prix ici, parce que je ne le connais pas par cœur. Et pour le Asus VG27AQ, donc cet écran-là, celui-là, il a un prix ultra intéressant. On le retrouve dans les 300 euros. Et clairement, pour les performances qu'il offre, donc cette résolution-là, un taux de rafraîchissement et une qualité d'image aussi bonne. Voilà, c'est un écran vraiment ultra intéressant. Alors, ce qui est bien aussi là-dessus, c'est que tu vas pouvoir travailler, parce que tu as quand même une résolution élevée. La qualité de l'image aussi est excellente, donc pour tout ce qui est rendu 2D, 3D, ce sera vraiment parfait. Et alors, pour ceux qui se demandent, le support de casque, je crois que c'est 150 euros. Dans tous les cas, ceux qui veulent acheter des produits qui sont dans cette œuvre, je vous mettrai tous les liens en description. Et vous aurez les prix aussi qui seront précisés pendant la vidéo. Voilà, voilà, bon, on va laisser Mohamed tester son PC un petit peu. Ensuite, je vais le laisser, et puis on te souhaite de bien profiter de ton setup. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pour ceux qui veulent participer, je vous rappelle, c'est comme d'habitude, vous avez un lien en description avec un formulaire à remplir sur mon site. Vous remplissez toutes les informations comme Mohamed a fait. Et on se dit rendez-vous peut-être dans un mois pour l'installation d'un setup. Donc, le prochain, je vous le rappelle, ce sera en janvier. On va faire ça tous les mois pendant 2021. Bon, j'essaierai de le faire un maximum, donc au moins une fois tous les mois, ce serait l'idéal. Et puis, voilà, je vous souhaite tous bonne chance pour votre participation. Merci à tous ceux qui ont pensé à mettre un petit pouce bleu, qui sont abonnés. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt. Salut ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501